L'association revient avec deux gros événements, le 11 septembre, un match contre les stars de champagne à chaud et le marathon de New York surtout au mois de novembre. On essaye de défendre une œuvre avec des enfants polyhandicapés, on essaye de les ramener dans des thérapies qui leur font énormément de bien, une thérapie qu'on aimerait faire à plusieurs reprises mais malheureusement le coût est élevé. C'est une situation qui est très dure tous les jours pour n'importe quelle personne qui vit cette situation-là avec des enfants polyhandicapés. Il faut toujours être à côté à leur quotidien, il y a même des enfants qui sont abandonnés dans les instituts par leur propre famille, donc c'est compliqué. Donc nous on a la chance, comme je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, de marcher, de travailler, de se lever tous les jours, de manger ce qu'on a envie de manger, de faire du sport. C'est pour ça, on vient en aide à ces gens-là et on fait ce qu'on peut pour les aider. On a fait pas mal d'événements, donc un match contre Logé-Sénis, les anciennes gloires bien sûr, les anciens de Reims. Là il y a un match qui se prépare contre les Stars de Champagne le 11 septembre et bientôt un autre match contre le FC Metz. On va faire ça comme on a fait au match précédent, donc contre Logé-Sénis, à Beaurin. On a fait Reims à Givet au stade Roger de Cleff. Donc voilà, là cette année on va faire les Stars de Champagne à Chaux, donc à côté des tours de la centrale. Le match va se dérouler à 17h avec une réception bien sûr chez notre sponsor Mister Foot. Il y aura une entrée payante comme d'habitude à 2 euros, une tombola à 1 euro. Les entrées, tout sera reversé à l'association Rêves et Réalités. On essaiera aussi de donner des cadeaux pour les hôpitaux, pour les Stars de Champagne parce qu'ils font ça aussi. Donc voilà, c'est deux associations qui vont se rencontrer et qui vont travailler dans les années à venir ensemble peut-être. Le gros projet qui arrive en deuxième là, c'est le 7 novembre, on va faire le marathon de New York. On a eu des Dossards, on a eu des Dossards pour aller courir. Donc voilà, c'est parti, les coureurs sont inscrits, donc moi je participe pour faire les 42 km. Il y a des gens, Ardennais bien sûr, qui participent à ça. Donc on partira le 4 novembre au 8 novembre. Et le marathon c'est le dimanche 7 novembre. La présidente de l'association, c'était son rêve d'aller représenter l'association à New York pour le marathon. Et je lui dis, je ferai le nécessaire pour éventuellement organiser ça si j'arrive avec mes contacts. J'ai eu un contact avec Johan Odel, l'ancien joueur de Valenciennes, et Pierre Menez. Et j'ai eu des Dossards pour pouvoir aller participer à ce marathon-là. Donc j'ai proposé à des Ardennais, des coureurs d'ici, de la région, ils m'ont dit oui tout de suite. Et on ne peut pas y arriver tout seul parce que l'association est jeune, justement je suis là pour l'aider à grandir. Il faut une aide derrière. Donc toutes ces entreprises ardennaises nous aident. Donc c'est extraordinaire. C'est l'association et les entreprises qui nous aident, les sponsors ardennais. Donc voilà, c'est les Ardennes et l'association qui partent faire ça à New York. Maintenant, notre but à nous, c'est de représenter l'association Rêves et Réalités à New York. Et aussi de montrer à nos sponsors, Ardennais et autres bien sûr, que voilà, on ne reste pas que sur des petits trucs. On a des projets en vue, des gros projets en vue. Et aussi, les coureurs qui sont là, Ardennes, qui viennent courir avec nous, c'est pour aussi les remercier de tout ce qu'ils nous apportent. De tout ce qu'ils nous apportent. Que voilà, vous nous donnez des fonds, vous nous aidez pour ces enfants, les ramener en thérapie, mais ils servent à quelque chose. N'hésitez pas à nous appeler, à nous aider pour participer à ce marathon New York parce que voilà, il nous faut encore quelques fonds. N'hésitez pas à contacter l'association Rêves et Réalités Handicap 06, il y a un site internet. N'hésitez pas à nous contacter et vous serez les bienvenus. Et n'oubliez pas le premier événement le 11 septembre à 17h, match contre les stars de Champagne.